Les entreprises s'engagent avec des entreprises mais aujourd'hui avec une association que vous connaissez et on va parler du sport, l'inclusion par le sport avec un passionné. Jean-Philippe Assancy, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver. On n'a pas changé. Président de l'agence de l'éducation par le sport. Alors, vous portez ce sujet depuis votre plus jeune âge, après votre rencontre avec Perrin qui était un entraîneur incroyable, perchiste je crois, entraîneur de perche. Vous vous êtes dit, il y a le sport compétition, il y a les trophées, puis il y a aussi le sport, comment on pourrait dire, inclusion. C'est ça ? La base, il y a la grande école du sport. Je suis tombé dedans dès l'âge de 7 ans. Vous vous rappelez que j'ai eu cette chance immense de rencontrer mon père spirituel, Jean-Claude Perrin. Le sport, c'est une grande école. C'est avant tout une école de valeur. C'est un espace de fraternité unique, de lien social et de fil en aiguille. J'y ai fait ma vie professionnelle. C'est un bonheur quotidien parce qu'aujourd'hui, on permet à des jeunes, à cette grande injustice, à ce grand gâchis qui est de dire aujourd'hui, vous avez 1,5 million de jeunes au chômage sans diplôme et certainement la moitié dans les quartiers populaires. Il y a un vivier extraordinaire et avec le sport, on a créé une méthode qui leur permet d'accéder à l'emploi. Des événements. Ça se passera le 9 juin au Stade de France. La ministre des Sports sera là. Elle vous suit, elle vous accompagne. On va voir quelques images qui sont intéressantes parce qu'on voit bien ces jeunes au chômage viennent la plupart du temps, en tout cas souvent de zones rurales isolées, mais aussi de quartiers prioritaires de la ville. Ça, c'était dans les Yvelines. Un coach d'insertion par le sport, tout est dit sur le t-shirt, en tout cas le manteau de ce coach. L'objectif, c'est quoi ? C'est à la fois de faire découvrir des sports et de lui dire tu es capable de t'engager sur quelque chose. C'est ça aussi l'objectif. Oui, c'est ça. La principale caractéristique de ces jeunes, c'est qu'ils évoluent dans des milieux pauvres et ils n'ont pas de réseau. Donc le premier travail des coachs d'insertion par le sport, c'est un vrai métier. On forme ces gens-là, il y a une vraie reconnaissance. Donc les coachs d'insertion par le sport, ils vont détecter les qualités de ces jeunes-là. Ils vont travailler sur la notion de collectif. Ils vont embarquer ces jeunes-là pour les présenter aux entreprises. Et c'est tout ce travail aujourd'hui qui est lourd parce que vous avez aujourd'hui beaucoup de ces jeunes à Garges-les-Gonaises, par exemple, là, vous avez 400 jeunes. Ministre de l'Industrie. Ministre de l'Industrie. Camille Légand. Camille Légand, qui a été très bon. On l'attend maintenant pour qu'il nous ramène quelques grandes entreprises françaises. Je parle des médailles. Non, ce n'est pas des médailles. C'est plus des entreprises-là. Les médailles, c'est l'autre ministre, mais qui est aussi Amélie Oudéa, qui est très sensible à ses valeurs d'inclusion. Et qui vous accompagne sur votre initiative. Elle est formidable. Membre du réseau des entreprises s'engage. Et je ne voudrais pas qu'on oublie Thibault Guigny, qui porte aussi cette communauté qui grossit. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à cette communauté ? Parce que dans cette communauté, il y a beaucoup, plus de 70 000 entreprises. Tendez la main à ces jeunes. J'ai envie de leur dire, on a un grand projet à faire ensemble. Et on annoncera des choses dans les semaines à venir avec ces grandes entreprises. Vous avez les moyens de sortir ces jeunes de l'état dans lequel ils sont. Vous avez les moyens de changer les quartiers et de changer la France. Vous avez un potentiel extraordinaire. On vient d'en placer 600 au Crédit Agricole. Une centaine à Décathlon. Vous avez aujourd'hui des jeunes qui sont différents, qui sont généreux, qu'on la niaque. Il faut changer vos méthodes de recrutement. Et nous, on vous accompagne. Nous, on accompagne ces boîtes-là à recruter différemment, recruter par le talent, par les soft skills. Et il y a des jeunes qui sont fantastiques, qui ont envie de changer ces boîtes de l'intérieur. Un mot. Il y a eu une traversée de désert parce que ce sujet n'était pas adressé. Les gens ne comprenaient pas ce que vous portiez. J'ai aujourd'hui le sentiment, quand on accueille Thibaut Guidui sur ce plateau ou quelques autres acteurs engagés, qu'ils ont parfaitement compris l'initiative, qu'ils vous soutiennent parce qu'ils ont compris le levier, le vecteur. C'est vrai ce que vous dites. Il y a une ambiance aujourd'hui. L'État a fait beaucoup de choses. Il est toujours à critiquer l'État. L'État a fait beaucoup de choses sur le plan d'investissement des compétences. Thibaut Gilbi, qui est un ancien entrepreneur, est une personnalité qui s'est fédérée. Les entreprises qui ont des besoins aujourd'hui incroyables et qui ont des besoins d'aller chercher d'autres jeunes. Et puis le sport qui se dit qu'on a une grande mission sociale. Et Amélie Oudéa qui veut porter ce dossier-là. Et nous, on est évidemment derrière. Et cette grande ambition, il faut vraiment l'apporter au même niveau qu'on porte l'ambition des Jeux Olympiques. Un mot quand même, c'est important. On voit quand même l'intérêt du sport qui devient, je ne sais pas, un prétexte. C'est génial de faire du sport. Il faut faire du sport. Je fais du sport. Vous faites du sport. Mais c'est devenu un prétexte finalement pour aller vers l'entreprise. C'est ça qui est formidable. Oui, parce que finalement, qu'est-ce qu'on défend dans les entreprises ? On défend des valeurs. Qu'est-ce qu'on défend aussi dans le sport associatif ? En tous les cas, on défend des valeurs. Je parlais de la générosité. Je parlais du sens de l'effort. Je parlais de la mixité sociale dans des villes qui sont compliquées. Apprendre à vivre ensemble. On apprend ça aussi dans le sport. Et c'est très utile aujourd'hui pour l'entreprise. Donc, on est au balbutiement de quelque chose d'énorme. Mais il faut dire aux entreprises, aidez-nous, challengez-nous, etc. Mais on a besoin de vous aujourd'hui. En tout cas, à travers l'appel, il y a une forme de sourcing. Parce qu'on entend souvent des entreprises qui disent « Mais je n'arrive pas à sourcer ces jeunes. On n'arrive pas à aller les chercher. » Il s'avère que ces jeunes, on les a, vous les avez. Bien sûr. Ils sont là sur les rings, ils sont dans les clubs de sport. 1 500 l'année dernière. Et on ne fait qu'évoluer. Donc, ils sont là, ces jeunes-là. Sauf qu'il faut faire cette passerelle qui n'existe pas aujourd'hui. Ces jeunes, ils sont parfois coupés du monde de l'entreprise. Ils en ont même peur. Oui, parce qu'ils ne la connaissent pas, tout simplement. Mais quand on arrive à décoder ce travail-là et quand on les accompagne vers l'emploi, ça marche et c'est de formidables réussites. Et avec un ministre, le ministre Lescure, en charge de l'industrie, qui est là aussi pour mettre en relation les entreprises avec ces jeunes qui cherchent un emploi. Exactement. Allez sur le site de l'appel. Merci Jean-Philippe Assensy. Vous n'avez pas perdu votre passion et votre énergie. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Président de la PELS, Agence de l'éducation par le sport, avec le 9 juin, un point d'orgue en tout cas avant ces JO 2024. Ça sera au Stade de France. Combien de jeunes ? Les trophées de l'inclusion par le sport, on sera 400 à peu près. Génial. Et avec la ministre Oudea Castera. Merci d'être venue nous rendre visite. On tourne une page. Le Cercle RH est dans quelques instants après la pause. Pourquoi je vais travailler ? Pourquoi je m'engage dans une entreprise ? Ou d'ailleurs, pourquoi je me désengage de mon entreprise ? C'est des questions fondamentales qui, depuis le Covid, ont pris une proportion incroyable. Les DRH, évidemment, se préoccupent de toutes ces questions d'engagement et de marque employeur. On en parle avec des experts juste après la pause.